Enfin, le rendez-vous tant attendu est là. Le rituel de fin d'année avec le grand maître spirituel international, Dao. C'est pour ce samedi 19 décembre 2020 à partir de 14h14 au théâtre de Verdure du Holdeza de Kotonou. Le kit des cinq éléments sera disponible. Le lancement du livre Mythe et Mystère, Vie de couple, Pouvoir sur les démos aura lieu. Le tapis d'attraction, la mise en promotion des produits Dao seront également au rendez-vous. Entrée 2000 francs CFA donnant droit à une surprise. Les inscriptions ont démarré et se poursuivent par Mobile Money au 00229 97 71 42 34. Notez bien, c'est ce samedi 19 décembre 2020 à Kotonou. Prenez massivement le rendez-vous pour vous délivrer de toute attaque satanique et maximisez votre chance de succès pour la nouvelle année 2021. Mercredi 16 décembre 2020, Mesdames et Messieurs, bonjour. Le quotidien Matin Libre a mis en manchette concours d'auditeurs de justice après l'annulation d'unissier le verre dans le fruit. Insolite durant le concours de recrutement d'auditeurs de justice ce samedi 12 décembre 2020. Une candidate a été surprise en flagrant délit de tricherie avec le corrigé type de l'épreuve de droit pénal. Ceci en pleine composition. Selon les informations relayées par des médias locaux, la scène s'est produite dans une des salles du bâtiment D au lycée technique Koulibaly de Kotonou. Si ce n'est pas un fait nouveau que des cas de tricherie soient déplorés lors des concours de recrutement et autres compositions, la présente situation suscite de vives interrogations, notamment sur les conditions de l'obtention de cette épreuve avant la composition. Par quelle alchimie la candidate a-t-elle pu avoir connaissance des épreuves avant le concours et à la limite, en disposer du corrigé type « Une interrogation » du quotidien « Matin libre » qui donne de plus amples détails en page 9. À l'oreillette, Plund, revue annuelle 2020. Les travaux des projets et programmes évalués. Autre titre ce matin, CAA. Pour leurs convictions religieuses, des collaborateurs stigmatisés. Commune de Ouassé, climat tendu entre éleveurs et agriculteurs. Le climat entre éleveurs et agriculteurs est un peu tendu dans la commune de Ouassé. Pour se venger des dégâts trop souvent causés par le passage des éleveurs avec leurs troupeaux dans leurs champs, les paysans de cette commune ont trouvé une formule bien curieuse. En effet, ils mettent du poisson dans la tubercule ou des oranges qu'ils déposent le long de leurs champs. Ainsi donc, quand les animaux en pâturage viennent à manger ces tubercules ou oranges empoisonnées, c'est la mort qui s'en suit. Pour en savoir plus, procurez-vous du journal Matin libre, déjà disponible dans les kiosques à Cotonou à Paracou depuis 7 et allez en page 7. En fausse manchette bas du côté gauche, lisons blanc sur vert des bouteilles de Yuki, étiquette panneau de signalisation, la sobibra, dans la prévention routière. Et pour finir, nouveau vice-président de la région Afrique de l'Ouest et centrale, MTN Béné, félicite Ebenezer Asante. La zone Afrique occidentale et centrale du groupe MTN a un nouveau vice-président. Jusque-là, patron de la région Afrique australe et orientale, y compris le Ghana, Ebenezer Asante vient d'être promu au poste de vice-président de la région Afrique occidentale et centrale du groupe panafricain des télécoms. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne journée à vous, en compagnie des programmes de Guérite TV Monde, le leader des Web TV.